ok bonjour à tous c'est Loki l'agent des séries et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo argumentative du coup comme vous avez pu le voir par rapport aux questions je dis toutes les questions que je pose sur twitter en tant que sondage seront très certainement réutiliser dans une de mes vidéos du coup aujourd'hui donc comme vous le savez on va donc parler de qui est le meilleur directeur du shield dans le MCU uniquement donc avant que la vidéo commence n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à lâcher un petit abonnement et on est tout de suite parti pour parler du coup du shield dans le MCU alors on va donc décréter donc selon moi et peut-être selon vous aussi vous avez participé à mon point de vue donc pour vous qui est donc le meilleur directeur du shield dans le MCU on va donc jouer ce titre entre guillemets entre quatre directeurs qu'il y a eu donc dans le MCU donc on va pas parler de Howard Stark ou Peggy Carter ou Philip Chester donc les trois entre guillemets dirigeants du premier shield après la SSR simplement parce que voilà ils sont plus dirigeants de la SSR que du shield pour moi et que je ne connais pas assez à cette époque pour en parler et qu'ils ne font pas partie des critères c'est plus compliqué de parler des critères dont on peut parler dans les critères dont je vais énumérer tout à l'heure donc évidemment on va parler de Nick Fury donc le plus connu de Phil Coulson entre guillemets celui qui a fait entre guillemets le succès de la série agent shield Jeffrey Mays qui est passé quelques petits instants en tant que directeur au début de saison 4 et Alfonso Mackenzie du coup le directeur actuel du shield évidemment si vous n'avez pas vu agent shield ou si vous n'êtes pas à la fin de cette série en tout cas les 7 saisons ça peut spoiler sévère et évidemment il faut avoir vu les films Marvel en tout cas jusqu'à Captain America 2 évidemment on va donc parler pour ce qui est du sommaire on va commencer à les déterminer donc comme je vous l'ai dit la sélection vient un peu de Link the Sun donc du coup on va parler des quatre acteurs des quatre costumes qu'ont les personnages des quatre backgrounds des quatre némésis des quatre durées de direction des quatre états du shield des quatre capacités de combat des quatre sauvetage des quatre armes des quatre fins du shield des quatre par rapport aux sondages et des gagnants finaux donc je vous propose de partir sans plus attendre dans le concret de la vidéo les acteurs alors on a quatre acteurs qui interprètent caracte directeur du shield on a Samuel Jackson qui a huit prix pour Pulp Fiction un film qui est donc je pense sans trop se mentir un des plus connus qui l'a fait donc il a huit prix dont un Golden Globe dont un Oscar également il a également le Bet Award pour le film Avenger et Saturn Award pour Captain America 2 donc les deux films Marvel pour son rôle de Nick Fury bien évidemment pour Clark Gregg je n'ai absolument rien trouvé ni pour Jason O'Mara malheureusement je n'ai pas trouvé de titre par rapport à une quelconque série ou film ce qui est un petit peu dommage pour Henry Simmons j'ai fouillé un peu j'ai trouvé le prix du festival des films américains noirs pour le film on clame de Pico qui est un film de 2007 si mes souvenirs sont bons donc ça c'est ce qu'on a donc du coup évidemment de cette liste sont tout de suite jartées Clark Gregg et Jason O'Mara ça se joue entre Samuel Jackson et Henry Simmons le problème c'est que voilà on a un des deux participants qui sont encore en lice qui a un prix pour le rôle duquel on parle donc même deux donc bon il a huit prix pour un film bon je peux vous mentir que pour ce truc là Samuel Jackson l'emporte haut la main surtout qu'en plus de toute façon même sans prix je dois avouer que je l'aurais sûrement choisi en tant que gagnant en tant que acteur parce que Samuel Jackson est un grand acteur quand même très connu et apprécié de beaucoup de générations de personnes des plus âgés comme les plus jeunes il est assez connu il a tourné dans des trucs assez anciens j'aurais parlé du coup de Pulp Fiction de Stargate ou les trucs assez récents notamment Nick Fury ou le film Kingsman le méchant dans le premier je veux dire il a il a joué dans beaucoup de films et il est quand même aujourd'hui assez connu Samuel Jackson dans la rue on reconnaît les trois autres je peux pas vous mentir que dans la rue on les reconnaît peut-être pas forcément à part en tant que fan de Marvel évidemment mais quelqu'un qui n'a jamais vu un jeu en shield ne connaîtrait pas Jason O'Mara ou Clark Gregg je pense selon moi deuxième critère tout de suite les costumes donc là j'ai pris quatre costumes alors pour Nick Fury on va évidemment juger donc son fameux cache-oeil unique au personnage qui aura le charisme du personnage mais également de sa veste également unique au personnage même si on reviendra dessus qu'on parlera d'Henry Seed d'Alfonso McKenzie on va rater l'autre des acteurs on reviendra dessus un peu sur cette fameuse veste mais donc Nick Fury on va le déterminer par rapport au cache-oeil et à sa longue veste qui font le charisme du personnage pour Coulson j'avais hésité à prendre au début une des photos avec sa costard j'ai finalement choisi une espèce de veste un peu noire qui pour moi en tout cas est le évidemment j'ai choisi les costumes qui sont pour moi les plus charismatiques des personnages des quatre ensemble et donc même pour Coulson j'ai choisi ce qui pour moi a lui allé le mieux évidemment j'ai encore un petit peu de mal à trouver que c'est un costume stylé ça reste un costume entre guillemets de fonctionnaire ou de quelqu'un qui s'habille très chic c'est pas un costume particulier voyez ce que je veux dire à part évidemment si on lui attribue les lunettes de soleil qui vont qui vont mieux à lui qu'aucun des trois autres et pour moi on peut pas différencier Coulson des lunettes de soleil surtout quand on sait l'origine des lunettes de soleil c'est-à-dire Melinda May qui lui a dit que ça servait à bluffer bref donc voilà pour Phil Coulson de ce dont on va servir pour comparer pour Jeff Remakes évidemment on va servir de l'armure le symbole du shield parce qu'aucun des trois autres des quatre autres du moins n'a le symbole du shield sur soi donc évidemment le fait que Jeffrey Mace l'aborde c'est quelque chose d'un peu plus symbolique il est directeur du shield il représente le shield donc il montre le shield avec son armure l'armure en elle-même est de toute façon badass malheureusement il n'en trouve que le haut le bas c'est vous voyez c'est un espèce de bas de militaire on n'a pas vraiment d'armure du patriote donc voilà ce sont qu'on va comparer donc Jeffrey Mace et pour Henry Simmons on va se comparer du coup à sa veste en cuir bon c'est pas non plus très glorieux c'est pareil que Coulson c'est un peu un costume en soi enfin c'est pas vraiment un costume on va dire c'est plus un habit de tous les jours que tout le monde pourrait porter alors que Nick Fury et Jeffrey Mace ont tous les deux un costume qu'on ne serait pas porté dans l'habit de tous les jours par exemple c'est pour ça que Coulson et Alfonso McKenzie sont tous les deux jartés à ce titre là de leur poste dans les costumes donc il nous reste que Fury et Jeffrey Mace du coup pour le coup je vais donner le point à Nick Fury en fait parce que la veste elle est devenue symbolique la veste qu'il porte la longue veste est devenue très symbolique j'ai une preuve très concrète de ça c'est à la fin de la saison 7 quand Alfonso McKenzie se retourne sur les porteurs on voit un homme noir qui porte une veste noire longue en fait de loin dans l'impression que c'est Nick Fury en fait le fait qu'Henry Simmons ait été choisi comme acteur dans la saison 2 est génial en saison 7 ils en ont fait malheureusement à la fin un espèce de Nick Fury low cost malheureusement c'est l'impression que j'ai eu en fait en fait le truc c'est que le développement du personnage me plaît beaucoup on est là on démarre par un agent qu'on pense être un agent infiltré d'Hydra un agent infiltré du vrai Shield qui est sincère même que Coulson le dit c'est le seul qui se rebiffe contre s'il est contre son avis il aime cette sincérité et il devient directeur du Shield j'aime beaucoup mais malheureusement à la fin ils en ont fait un Nick Fury un peu low cost même quand il arrive dans le bar à la fin de la saison 7 on a l'impression que c'est Nick Fury mais non 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 c'est juste lui enfin voilà malheureusement c'est juste lui alors qu'ils nous ont teasé comme Nick Fury en arrivant dans le bar donc ils en ont fait un Nick Fury un peu low cost malheureusement j'aime beaucoup le développement mais la veste fait pour moi un événement iconique en fait pendant le directeur et donc Nick Fury remporte le point sur le costume donc on va parler un peu maintenant des backgrounds des persos c'est à dire comment ils étaient un peu avant d'être directeur tout ça on va parler un peu de leur histoire comme si vous parliez d'Iron Man et de sa guerre dans Afghanistan où il s'est fait reponter un espèce de coeur au réacteur Ark donc on va commencer par parler simplement de Nick Fury Nick Fury et son background avant d'être directeur on l'apprend un peu dans Captain America 2 mais c'est pas super passionnant on l'apprend surtout dans Captain Marvel où clairement il n'est pas directeur du shield encore on ne sait pas qui est directeur à cette époque là et... et bah c'est pas fameux ok non en fait la différence en fait le problème c'est qu'il y a vraiment une cessure une cassation entre le moment de Captain America et Iron Man 1 parce qu'il n'y a aucun film entre les deux donc si vous voulez c'est les deux seuls moments de différence qu'on a dans Captain America c'est vraiment le petit rigolo ouais salut comment ça va je prends les chats dans mes bras je fais des petites blagues Fury 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 et j'en joue beaucoup et dans le 1 et dans le cas Iron Man 1 et dans toute la suite du MCU bah c'est tout l'inverse en fait c'est devenu quelqu'un de très sérieux très cynique on peut même parler de quelqu'un de très parano il est devenu très parano et on peut avoir des doutes sur le pourquoi du comment les scrolls etc on a pas vraiment d'indication et ça me laisse un peu en suspens donc voilà le background de Nick Fury actuellement le background de Coulson bah lui il est mort pour le shield on peut pas faire plus clair à temps de communication il s'est sacrifié pour le shield sacrifier un peu bêtement parce que son sacrifice n'a servi à rien enfin non ok selon moi grand fan du personnage de Phil Coulson son sacrifice n'a servi à rien pour certains ou comme c'est justifié dans le film son sacrifice a servi à unir les Avengers en soi c'est vrai s'il n'avait pas été mort peut-être que les Avengers auraient pas été autant réunis mais ouais pas selon moi en fait donc c'est pour ça que pour moi la mort de Coulson elle est justifiée statistiquement mais si on enlève le contexte d'un film si on imaginait que ça se passe dans la vraie vie pour moi selon moi le sacrifice de Coulson n'aurait servi à rien mais il est dans le background quand même c'est le background du personnage on a également le background de Mac donc comme je vous l'ai dit ancien agent entre guillemets double pour le vrai shield on voyait qu'il était presque dévoué pour les autres qu'il était mécano il ne voulait pas se battre il est devenu agent du shield donc agent de terrain à la fin voilà après on n'a pas grand chose à dire le reste c'est dans la série agent en shield on peut voir qu'il développe un lien avec Dynamo qui est la petite Dynamo qui est donc Sky ils sont comme frères et sœurs tout ça c'est hyper agréable on voit qu'il s'attache à YoYo tout ça et après il devient directeur du shield etc en saison 5 et après du coup on a évidemment Jeffrey Mace qui est un mensonge créé par Talbot que Coulson découvre encore une fois c'est pas très fameux mais voilà c'est le background du personnage il a glissé la photo se donnait l'impression qu'il avait sauvé la fille Talbot en a 100 personnes sans les servis etc etc et pouf directeur du shield là je dois appeler que j'ai eu beaucoup de mal à les départager parce que pour moi objectivement les 4 backgrounds sont bah pas terribles non 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 je vous assure pour moi les 4 backgrounds sont pas terribles ce qu'il y a après est intéressant le développement de Jeffrey Mace Alphonse McKenzie Coulson Fury après leur background c'est génial moi j'adore mais ce qu'il y a avant je sais pas ça manque d'un truc par exemple Coulson mourir bon la mourir la main de Loki c'est quand même badass je dirais il est mort c'est un agent du shield qui est mort comment dire comment je peux ouvrir ça il est mort de la main du gros mais le genre d'un film ça reste un agent du shield dans Avengers on a pas le développement combien pas d'un agent shield il est mort par le grand méchant mais c'est mort qui comme je vous l'ai dit est assez stupide Fury c'est le petit rigolo hop petit développement qu'on ne connait pas trop pouf il est l'unique Fury Alfonso avant bah ouais c'était un traître bon c'est pas super et bah lui alors c'est pareil Jeffrey Mace on a pas une seule scène flashback où on voit l'idée de Talbot tout ça c'est juste des hondis et bon c'est des hondis vérifiés je veux dire c'est juste c'est expédier en trois phrases quoi donc pour moi le moins pire de background ça reste Coulson mais c'est le moins pire c'est pas le meilleur chacun son point de vue on va passer du coup à la suite au lieu de créer des débats enfin je veux dire au lieu de créer des débats suite des backgrounds tout de suite donc leur némésis alors ouais il y en a que trois on reviendra sur le fait qu'on est que trois ne vous inquiétez pas on va tout de suite passer au premier donc Alexander Pierce Alexander Pierce pourquoi je l'ai mis comme background alors vous pouvez peut-être vous pouvez peut-être deviner qui est le background de qui le némésis de qui attention 3, 2, 1 Alexander Pierce c'est le némésis de Nick Fury exactement vous avez aussi vous pensez à l'un des autres c'est pas ma faute alors pourquoi Nick Fury pourquoi le némésis du coup directement de Nick Fury et ben je dois avouer qu'au début j'avais pensé à mettre Gideon Malik parce que Gideon Malik pour moi il a dirigé le shield au dessus de Fury en fait donc ça va peut-être un espèce de némésis le problème c'est qu'Alexander Pierce non seulement c'était un mec d'Hydra non seulement c'était un ami de Nick Fury non seulement Nick Fury avait confiance en lui alors que Nick Fury n'a aucune confiance au conseil il le dit et en plus ils se sont battus ensemble il a sauvé la vie de sa fille donc pour moi le fait que Fury ait sauvé la vie de la fille d'Alexander Pierce d'ailleurs petite parenthèse c'est un peu dommage qu'on ne reparle plus jamais de cette fille parce que cette gamine pour moi aurait pu reprendre la tête d'Hydra ou quoi que ce soit mais on n'en parle plus jamais bref parenthèse fermée le fait qu'Alexander Pierce ait été amé avec Nick Fury pour moi le place comme un némésis comme deux vieux frères qui étaient ensemble qui ont fait la guerre dos à dos et pouf dos à dos il y en a un qui a porté le couteau dans l'autre donc c'est pour ça que pour moi Alexander Pierce est le némésis parfait pour Nick Fury Gantward némésis de 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 ouais Phil Coulson alors j'espère que vous avez trouvé ça quand même pourquoi je le mets comme némésis de Phil Coulson parce que saison 1 il le trahit saison 2 il a quand même il a quand même sauvé de la chance 13 avec le visage de mai donc bon partir de là il a fait du mal à s'en protéger aussi bon tout ça saison 3 il a tué Rosaline Price à partir de là tu peux pas faire pire quoi ils sont livrés une guerre les deux sans merci pendant trois saisons fin de la troisième saison on peut même se rendre compte qu'il y a eu Alveus Alveus alors quand je dis Grand Ward on va dire plutôt le corps de Grand Ward on va parler de Grand Ward et d'Alveus parce que pour moi Alveus comme il le dit à Coulson dans la navette ce sont les deux faces d'une même pièce chacun dirige une armée de différentes façons etc etc mais voilà j'aime beaucoup le côté Grand Ward Coulson plus qu'Alveus mais Alveus voilà si on va chercher loin on peut concerner un peu les deux mais c'est plus Grand Ward que je vais concerner comme némésis voilà ils se sont fait une guerre sans merci ils se ils sont tous les deux connaissent les côtés sombres et de lumière de l'autre etc je veux dire voilà Coulson sait comment en servir de Ward et Ward sait comment assombrir Coulson il l'a très bien fait d'ailleurs donc voilà pour moi c'est némésis parfait et le dernier donc Anton Ivanov attention lequel des deux lequel des deux il en reste plus que deux les amis et c'est Jeffrey Mace oui 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 alors je sais je vais chercher très loin à la base Jeffrey Mace je ne savais pas si j'allais lui donner vraiment un némésis le truc c'est que Anton Ivanov il a torturé dans une cellule il est anti-inhumain alors que Jeffrey Mace est connu comme prétendument inhumain donc même si Anton Ivanov je l'aurais placé à la base comme némésis de Daisy même si ça n'a pas été juste mais c'était la première idée qu'il m'était venu mais voilà finalement je l'ai placé comme némésis en fait de Jeffrey Mace qui l'a réussi à démontrer en fait qu'il n'était pas vraiment le directeur inhumain qu'il prétendait être qu'il était plus seul qu'il en avait l'air il a tabassé à main nue tout ça donc voilà pour moi Anton Ivanov vaut le coup de se faire placer comme némésis de Jeffrey Mace même si la réciproque n'est pas forcément vraie parce qu'on va chercher un peu loin donc j'ai vraiment dû me chercher loin pour choper Anton et Mac ben je ne vais pas vous mentir j'ai juste pas trouvé ouais c'est un peu dur de dire ça comme ça mais j'ai juste pas trouvé de némésis qui lui allait en fait il savait beaucoup d'ennemis mais il n'y a pas vraiment de némésis qui le complétait j'ai pensé à mettre Aida au début parce qu'Aida lui a fait oublier YoYo et la torturer avec sa fille mais là encore Aida c'est vraiment la némésis de 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 Fitz qui a fait de lui le docteur bon j'ai pensé après coup à mettre Sarge mais Sarge c'est le némésis de Mai ah si ah si je suis désolé j'ai pensé après à mettre Freddy le mec d'Hydra en saison 7 bah c'est pareil Freddy c'est le némésis de Dick Dick Shaw ouais il y a beaucoup de trucs qui coincent en fait et qui font que je n'ai pas trouvé de némésis à placer à Alfonso et du coup il se retrouve sur un némésis donc Alfonso Mackenzie est tout de suite exclu de la liste le fait que j'ai dû chercher aussi loin pour Jeffrey et Anton ça dégage aussi de la liste malheureusement j'ai dû chercher pour faire un peu de contenu mais bon c'est pas vraiment la relation vraiment némésis entre les deux Peter Pierce et Grant Ward le truc c'est que Grant Ward et Coulson leur némésis elle est forte et symbolique pour moi parce qu'elle a été développée pendant une saison comme amis et alliés alors que Fury et Alexander Pierce on doit aller voir une demi-heure de film alliés juste après on sait que c'est un connard Pierce et oui alors que Grant Ward on a mis une saison à penser qu'il était gentil une saison entière on a eu un développement gentil saison 2 c'était un connard qui était devenu un peu gentil mais qui redevenait un pire connard et saison 3 c'est devenu le pire connard de l'espace de l'humanité il y a eu un développement en 3 stades développement qu'on a pas vraiment eu alors on a peut-être pu avoir un moment de doute je veux dire à un moment on a pu se dire ou Alexander Pierce c'était peut-être pas le méchant mais si on s'est très vite dit que c'était le pire connard on a pas eu le temps d'avoir un développement aussi prolongé et aussi fort dans Avengers voilà pourquoi le point va à Grant Ward et donc à Coulson qui a la meilleure némésis des 4 directeurs du Shield je vous propose qu'on parle un peu maintenant de la durée de leur mandat alors durée de leur mandat c'est à dire c'est à dire le temps où chacun des 4 a été directeur du Shield alors Nick Fury c'est un peu compliqué à évaluer alors là vous allez me dire de quoi tu parles Nick Fury dans Captain Marvel n'était pas directeur du Shield Captain Marvel c'est pas dans 95 Iron Man arrive 2010 il est directeur du Shield donc il y a 15 ans d'écart entre les deux c'est pour ça que je peux pas définir exactement l'échelle selon laquelle Nick Fury est directeur du Shield je peux pas vous donner de durée qui fait que je pourrais dire voilà Nick Fury il était directeur tant d'années je peux pas finir ça voilà pourquoi on va arrondir à une dizaine d'années mais que je ne pourrais pas prendre en compte malheureusement son nombre d'années dans la durée du mandat je peux pas le prendre en compte en fait si vous voulez c'est malheureux mais en fait ça se trouve il a été directeur en 2008 donc il a été deux ans on ne sait pas à quel moment il a été directeur du Shield donc Nick Fury on va arrondir à une dizaine d'années pour faire le chiffre pour dire que mais on est sûr de rien Phil Coulson lui il a été directeur du Shield alors là j'ai des chiffres très précis pour Coulson fin saison 1 la fin de la saison 1 selon mon application j'ai une application le MCU Viewing Order se passe en 2014 ok la même année que Catanum America Winter Soldier il a été directeur très peu de temps après ça et il a arrêté d'être directeur du Shield en fin saison 5 ouais alors j'inclus la saison 5 en fait si vous voulez je vais inclure la saison 5 dans la direction de Coulson en fait si vous voulez je vais vraiment compter le moment où il est mort parce que bah même à la fin qu'on s'est dirigé plus que Mac quand même on va pas se mentir Mac il l'a un peu envoyé bouler plus d'une fois quand même donc il a été directeur jusqu'à 2018 et donc il l'a été pendant 4 ans parce qu'ils m'ont dit autre chose je l'étape parce que 4 ans quand même 18 moins 14 ça fait 4 voilà bref donc il l'a été directeur pendant 4 ans Jeffrey Mace elle a été pendant moins d'un an parce que la saison 4 s'est passée en une seule année il a pas été directeur pendant toute la saison 4 donc directeur pendant moins d'un an c'est triste sachant que j'enlève la partie directeur j'enlève le parti où il est plus directeur bah écoutez les gars désolé pour moi il est plus directeur que Coulson lui dit vous faites le côté politique les beaux souris et les photos et moi je dirige le shield vous faites le petit gignon vous êtes ma petite marionnette et moi je dirige tout bah oui bah oui bah oui je le compte plus quand il meurt non non là il n'est plus directeur du film depuis longtemps Coulson c'est le vrai directeur bref j'ai spoilé la vidéo non je déconne j'ai pas spoilé la vidéo je vous assure c'est plus complexe que ça en a l'air Alphonse McKenzie bah 5 ans 5 ans parce qu'il y a tout le blip il y a 5 ans il commence alors ok alors avant vous me disiez sachez que pour moi il est directeur du shield en 2018 et que en 2024 bah il est encore et on sait pas combien de temps ça va durer donc 18 plus 6 24 donc il est directeur pendant alors j'arrondis un petit peu j'ai mis 5 ans parce que 6 ans on est pas sûr après le blip on est pas sûr comment ça se passe avec le soir tout ça on a pas trop de nouvelles du shield pour l'instant donc c'est jusqu'à preuve du contraire on va dire 5 ans donc ça fait toujours plus que Will Coulson ça fait toujours plus que Jeffrey May ça fait plus que Nick Fury parce que Nick Fury il dégage donc le gagnant la durée du mandat c'est évidemment Alfonso McKenzie alors maintenant on va parler un peu de l'état du shield alors je vais vous expliquer ce que j'entends par là je vais vous donner un exemple premier exemple c'est ça ça c'est quoi c'est le Triskelion Triskelion c'est les gros bâtiments du shield Nick Fury quand il était directeur du shield il avait quoi ? il avait un Triskelion un shield partout dans le monde 4 heliporters je compte les 3 du projet Inside et les heliporters du film Avenger donc il avait quand même 3 trucs quand même bien il avait un shield 2 bâtiments et des heliporters plus de 2 en plus le truc c'est que il a perdu certes mais quand il était directeur il a géré un shield comme ça pendant 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 X années en plus je viens de me rendre compte d'un truc c'est que dans mes calculs j'ai été con et j'ai compté Captain Marvel Iron Man c'est bien content j'ai mis 10 ans mais Iron Man Captain America ça fait 4 ans donc bon on a 4 ans de sûr donc on peut donner le chiffre de 4 à Nick Fury minimum mais on peut pas donner plus quoi c'est assez incertain 4 minimum on va dire à voir écoutez on verra si on a des précisions dessus si quelqu'un a des précisions dessus n'hésitez pas à me dire dans les commentaires de toute façon mais voilà donc on laisse bref restons là dessus on va pas changer de sujet donc état du shield donc il a géré donc un shield comme ça donc voilà état du shield c'est l'état du shield qu'il a géré deuxième shield le playground le playground c'est la base dans laquelle Coulson depuis laquelle Coulson a dirisé le shield et là malheureusement il est pas gagnant à Coulson parce qu'il a un playground donc il a une petite base souterraine cachée il a quelques kunjettes ouais quelques agents du shield il a le deathlock bon ça évidemment c'est pas comparable mais après il a eu le phare bon le phare c'est déjà un peu mieux mais il a pas un shield comme Fury il a pas un shield éparpillé dans le monde entier avec la vision de Fury actuelle tout ça il a quelque chose d'un peu moins d'un peu moins construit quand même c'est un peu décevant mais il s'en est quand même très bien sorti Coulson comme l'a dit mais c'est celui qui est parfait pour ce qui est parce qu'il est l'âme du shield tout simplement sans Coulson il n'y a pas de shield ah bah hum bah évidemment je veux dire Coulson a sauvé le shield pendant 7 ans même quand il était but directeur il a sauvé le shield faut qu'on en parle de ça un petit peu bref j'ai des fleurs rentrons dans la vidéo donc la playground quelques kunjettes quelques agents du shield pas de bâtiment volant comme l'hélicoptère je ne compterai pas l'hélicoptère d'Avenger 2 on le comptera plus tard mais je ne peux pas le compter comme armement militaire de Coulson pour la simple unique et bonne raison qu'on ne le revoit plus après Avenger 2 voilà ensuite on va parler de Jeffrey Mace alors je n'ai pas trouvé d'image pour Jeffrey Mace la seule différence par rapport à Coulson c'est que le shield est à la lumière voilà et c'est tout donc c'est doux un peu s'ils n'ont plus de fric ils n'ont plus rien donc c'est un peu la dèche donc pouf tu ferais maï ça dégage aussi et évidemment Alfonso McKenzie dont on a vu le trisquillon reconstruit en arrière il a un héléporteur du shield et lui il est encore directeur actuellement il a une flotte tout ça il a surtout l'équipe du shield dont Daisy dont Deathlock dont il n'a plus Fleet Simmons il n'a plus Stark pour le construire tous les appareils il a ça ou ça il a Cora il a quand même il a le Zephyr le Zephyr 3 il a quand même pas mal de matos ce qui me fait dire que je décrète Alfonso McKenzie gagnant en fait parce qu'en fait il a quasiment le même shield que Fury sauf 3 héléporteurs d'inside il a le même shield que Fury et comme il a tout ça après le blip c'est sacrément pété en fait donc actuellement Alfonso McKenzie est le gagnant de l'état du shield ensuite on va parler un peu de leur combat qui se bat le mieux en tant que personne on va pas parler qui gagnerait un combat imaginons les fesses combattent l'un contre l'autre qui gagnerait ben en fait la réponse est plutôt simple mais on va éliminer un peu chacun de leurs compétences on a pour commencer Coulson on va pas prendre la version Android la version Android il n'est plus directeur ça dégage dis Sarge parce que Sarge n'est pas Coulson on va prendre la version de Coulson avec une main bionique et c'est tout bon il se bat bien il a pu faire pas mal de dégâts il a pu notamment défoncer quelques cris il a une forte poigne il est plus pété qu'avant quand même mais bon il se bat quand même pas mal il a pu affronter pas mal d'hommes par rapport à Ward Ward il a clairement dit il a clairement envoyé plusieurs hommes il les a battus et j'aimerais notamment revenir sur une certaine citation au début de saison tout début de série même mais elle a constitué l'équipe vous rappelez de ça l'équipe originale c'est le mec qui l'a construit par rapport à Coulson elle avait besoin d'un spécialiste pour le neutraliser au cas où ce qui veut dire que mais tout seul n'est pas foutu de neutraliser Coulson ça en dit non la cavalerie quand même les gars la cavalerie ok donc pour moi Coulson a quand même un certain niveau qui n'est pas vraiment sous-estimable et il a un bouclier pété bon Fury bah Fury on n'en parle jamais de ses compétences de combat on le voit bon avec les armes on le voit fou mais il est un peu comme c'est un directeur c'est un directeur il se bat pas mais il est très intelligent tu lui donnes de la prévision il peut te faire tomber le monde mais sans prévision il sert à rien c'est un peu compliqué quand même Fury malheureusement apparemment beaucoup de compétences Alfonso Mackenzie il a une bonne arme c'est une arme fusil à pompe H elle est badass il a une bonne résistance au combat il a une bonne capacité de combat c'est des sacrés coups quand même il se bat mieux que Fury ouais mais il est pas encore au top au top au top ça reste un humain quoi ouais ça reste un humain qui pourrait se s'en battre par mai je pense sans trop de soucis non je dis ça évidemment c'était une supposition en vrai je pense que il y a un beau combat mais je pense que May doit gagner contre Alfonso Mackenzie et évidemment il y a Jeffrey Mays alors Jeffrey Mays qui a quand même fait un 1v1 contre le Ghost Rider faut qu'on en parle bon il s'est fait laver la gueule mais il l'a fait chose que les trois autres n'auraient pas pu tenir parce que Jeffrey Mays ok c'est un menteur ok c'est pas un humain mais il a quand même un sérum de super soldat donc il a quand même avec une forme assez pétée faut qu'on en parle donc Jeffrey Mays bah il bat les trois autres Alzo les premières places Jeffrey Mays 2ème Coulson 3ème Alfonso Mackenzie 4ème Nick Fury pour moi Jeffrey Mays il reste quand même d'avoir une force surhumaine je pense que même je pense qu'il fait un 1v1 contre Coulson je pense qu'il le bat pas l'androïde l'androïde défonce Jeffrey Mays je pense ou alors il y a un beau combat pareil mais le truc c'est cool bah déjà Nick Fury il le bat sans trop de difficultés pour commencer Anto Mackenzie je pense qu'il lui faut 2-3 becs bien placés c'est terminé et Coulson le beau combat avec sa poigne en acier mais c'est pareil ça fait ni mal je pense donc je pense que Jeffrey Mays on peut le déclarer grand gagnant de qui se bat le mieux prochaine étape hop sauvetage alors sauvetage comment je vais compter ça comment je vais comptabiliser ça c'est simple pour commencer par Nick Fury on peut dire qu'il a sauvé Iron Man dans le film Iron Man 2 il l'a sauvé parce qu'il a fui les items de son père il a regardé il a connu les réacteurs rares qu'il a quand même bien aidé avec Coulson Ben voilà il a sauvé sa vie donc il a sauvé celle de Iron Man 1 il a sauvé New York alors c'est un peu poussé mais il a sauvé New York quand il a alerté Iron Man pour la bombe donc il a sauvé New York dans Avengers 8400 8 millions 8 millions 400 400 000 du coup 8 millions 400 000 excusez-moi et il a sauvé le trio je ne sais pas compter je ne sais pas compter je n'ai pas mis l'image autant pour moi il a sauvé le trio Black Widow Falcon et Captain America il a envoyé il les cherchait dans Captain America 2 du coup donc on est à 8 millions 400 000 4 personnes de sauvées pour Nick Fury vous voyez comment je marche c'est bon ok deuxième personnage Alfonso Mackenzie a sauvé Fitz et Simmons par rapport à Izel dans la saison 6 bon qui début on peut dire également qu'il a sauvé le Dick Chaud ah oui quand même il l'a sauvé dans la saison 7 clairement quand il est revenu les sauver dans le phare il l'a sauvé quand même ils allaient crever sans lui bon c'est pas mal encore quelqu'un ouais il a sauvé Freddy des mains des chronicums il l'a sauvé bon donc là on est à 1 2 3 4 5 6 7 8 9 on est à 9 personnes c'est bien non il a aussi sauvé la terre faut arrêter de déconner au bout d'un moment il a sauvé la terre les gars bon mais en fait bah c'est que il l'a pas sauvé en entier en fait oui alors excusez moi c'est un petit peu forcé mais il l'a sauvé pendant le claquement de doigts du coup la terre était réduite par deux du coup le chiffre aussi en fait est réduit par deux il a sauvé que 3 187 9 personnes en fait ouais ouais il s'est fait un peu douillet Eh oui alors quand je dis qu'il a sauvé la terre, je parle de, en tant que directeur, il a empêché la maison des Chronicoms, donc il a clairement sauvé la terre. Mais du coup bah voilà, il a sauvé que la moitié de la terre, parce que la moitié des personnes était dessus. Eh oui, Marcy Thanos, TFBC, Alphonse McKenzie du top, bravo à toi. Bon, Jeffrey Mays, bon, il a sauvé pendant la charpente, 4 personnes, mais Coulson et Fitz, pardon pas Fitz, je dis des conneries, je dis beaucoup de conneries, donc, en tout cas il a sauvé 4 personnes qui étaient avec lui, dans le bâtiment, avec les enfants, et les enfants. Je compte donc 4 personnes, plus les enfants, qu'on va arrondir à 500 pour faire un chiffron qui fait donc 504 personnes, bon le chiffre est faible, bien évidemment. Ah, il n'a pas sauvé grand chose, Jeffrey Mays, je vous le dis tout de suite, c'est pas lui qui gagne dans la fin de la vidéo. Coulson, lui, il n'a pas chômé, il a sauvé Novagrad. Alors, Novagrad, c'est la ville dans la Sokovie. Pour moi, il l'a sauvé parce qu'il a envoyé un putain d'héléporteur, et que sans lui, tout le monde crevait. Et oui, pour moi c'est canon, alors pour moi, Agent Shield est canon de la saison 1 à la saison 7. Ça peut pas être canon jusqu'à la saison 4, il peut être canon après, réfléchissez un peu les mecs qui pensent ça, s'il vous plaît. Si une série est canon pendant 4 saisons, elle est canon à la fin. Eh ben, oui, 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 si, si, si. Je démentirai pas ça jusqu'au bout de la vie, ça sera la vérité. Maintenant, la question c'est de savoir, est-ce qu'ils sont toujours dans la même réalité ? Ça c'est encore autre chose. Pour moi, oui aussi, la réponse est la même, mais voilà. Ça à la limite, ça peut rester au débat pour les autres, mais la série, ça les canon au début, elle est canon à la fin. Enfin, s'il vous plaît. Donc, il a sauvé Novagrad. Novagrad, évidemment, c'est une ville qui n'existe pas, on n'a pas d'informations sur le nombre d'habitants, donc j'ai pris le pays d'à côté, donc la Slovaquie, j'ai pris la capitale, Bratislava, et j'ai compté le nombre d'habitants, donc ça fait 424 428 personnes. On peut dire également qu'il a sauvé la Terre. Oui, 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 saison 5, sans qu'il se sacrifie volontairement, la Terre est définie, comme dans le futur. Voilà donc le nombre d'habitants qu'il a sauvé. Voilà donc le grand gagnant également du sauvetage, il a sauvé plus que tout le monde, même si tu réunis tous les 3 autres, ils ont moins sauvé que Coulson. Coulson a sauvé le monde, plus d'une fois. Non, plus d'une fois, je dis ça pour faire le beau gosse, mais bon, il a sauvé une fois, et une capitale, quoi. Voilà, c'est tout. Donc, maintenant on va parler également de leurs armes. Chacun des 4 a une arme appropriée. Si je pense à Coulson, je pense à Lola. Si je pense à Fury, je pense à son SUV super badass. Si je pense à Alphanto McKinney, je pense à son arme fusée à la pompe H, et je pense à Jeffrey May, je pense à son armure et à son sérum. Donc là, on va un peu, devoir un peu différencier, si vous voulez, qui, entre guillemets, mérite le point sur les armes. Ben, pour moi, c'est la question qui ne se pose pas, Lola. Enfin, vraiment ? Vous pensez qu'un fusée à la pompe H était mieux que Lola ? Vous avez vu l'image de Lola qui se transforme en noir et qui défonce des gens ? Vous avez vu que même la Lola de base, la première, elle vole, elle a des mitraillettes. Elle a des mitraillettes dans les phares. Est-ce qu'on peut en parler des mitraillettes dans les phares, s'il vous plaît ? Est-ce qu'on peut en parler du lance-flamme ? Ah, il y a un lance-flamme dans Lola, on peut qu'on en parle, tout ça. On parle que Lola a fait un saut de 3000 pieds, donc elle est tombée comme si elle pouvait rouler encore. Ouais, donc Lola a sauvé le monde. Non, mais le but, c'est que Lola, on la voit plus, elle est détruite à la fin, mais Lola reste meilleure que tout reste. Donc pour moi, Lola a le point devant 1000 et un truc, en fait. La voiture de Fury aurait pu faire le poids. C'était celle avec qui j'ai hésité à donner le point, honnêtement. Parce qu'elle a quand même un minigun. Elle a un espèce de produit de heal pour les agents. Elle a des vides pare-balles. Elle a beaucoup de choses, la voiture de Fury. Le truc, c'est que c'est la voiture de Coulson, c'est Lola. C'est LA Lola. Bon, je suis un fanboy, mais c'est LA Lola. Et la nouvelle Lola en noir et badass, elle m'a fait fondre. Donc la voiture de Coulson est bienvenue et remporte, évidemment, le point. Maintenant, l'avant-dernière section, donc la fin des personnages. Alors, on a Jeffrey Mace qui n'est plus directeur parce que Coulson l'a découvert. On a Coulson qui n'est plus directeur à cause d'accord de Sokovi au début et après parce qu'il crève. On a Fury qui n'est plus directeur du shield parce qu'Hydra a pris le shield. Et on a Alfonso McKinsey qui est encore directeur. Donc lui, il dégage déjà. Il est encore directeur. Ça joue entre les trois autres. Le fait que Coulson découvre Jeffrey Mace, bah, ouais. Mais du coup, il n'y a pas directeur longtemps. Il a été directeur pour une raison pourrie. Ça dégage. Ça joue entre un contrat bidon ou une mort. Ou le film badass qui était Captain America 2. Vous vous rendez compte ce qu'on a eu dans ce film ? Vous vous rendez compte ? L'invasion d'Hydra, c'est un film d'espions génial, fantastique. L'histoire que Hydra ait levé le drapeau du shield. Vous imaginez un instant que Hydra soit... Enfin, l'image en tête que j'ai quand on me dit ça, c'est Hydra à côté du shield et deux se basant pour un point commun. Moi, ça me fait pencher aux méchants qui s'allient avec les gentils pour une cause commune. Mais c'est badass ce genre de truc. Genre à Mafta qui, pendant la seconde guerre mondiale, protégeait les porcs. Des trucs comme ça qui me font dire que... Voilà. Même si c'est pas le cas, mais c'est une image qui me donne le côté badass. On a eu les films d'espions, on a eu la meilleure scène de Nick Fury, tout ça. On a eu la prestation de pouvoir de Nick Fury, ça a permis plein de choses. C'est là qu'on est devenu directeur. C'est là que Captain America a détruit le shield avec Black Widow. C'est là qu'on a eu Black Widow en pleine puissance, tout ça. On a eu beaucoup de choses dans ce film et ça, c'est grâce à ça. Donc le point va tout de suite à Nick Fury, en fait. Bah oui. Bah oui, mes amis, je suis désolé, mais oui. Voilà. Point gagnant pour Nick Fury. Évidemment, maintenant, on va parler de vous. De vous, chers et chers abonnés. De votre sondage. Votre sondage, que j'ai donc fait par rapport à Twitter, dans le MCU, selon vous, qui est le meilleur directeur du shield. Petite nouveauté, si un commentaire est constructif sur le sujet, il pourrait être pris dans la vidéo. J'ai eu un seul commentaire, je vous le passerai après, ne vous inquiétez pas. Donc, Nick Fury remporte à 60%, plus un à 40%. Aucun pour Jeffrey, aucun pour Al McKenzie. Donc, du coup, Nick Fury a tout de suite le point gagnant, c'est automatique, c'est vos votes, c'est vos votes qui ont décidé. Donc, vos votes ont été pris en compte. Évidemment, le commentaire nous disait, pour ma part, Koulson est celui qui se dévoue Corzio à mon shield. Il donne la chance à toutes les personnes qu'il croise. Il arrive à trouver aussi un film qu'il a la capacité, le talent de chacun. Il a une confiance aveugle à son équipe, son oublié, son charisme. Je vous laisserai également débattre de ce commentaire, de ce tweet dans les commentaires. Moi, pour ma part, je suis d'accord, je ne dirai jamais le contraire. Je suis d'accord avec May quand elle dit que sans Koulson, il n'y a pas de shield. Koulson, c'est quand même le mec qui, même sans avoir de moyens, avec juste une mallette d'argent et un agent, il arrive à recontacter secrètement le cyborg, il arrive à détourner une équipe d'invention envoyée pour le capturer. Je veux dire, il arrive à faire plein de choses avec juste une mallette, au final, avec un peu d'argent et quelques équipements de triplettes. C'est quand même celui qui croit le plus en le shield. Il se bat pour l'âme du shield, il le dit plusieurs fois. Il fait ça pour son bien d'intérêt personnel, il fait ça pour sauver le shield. A chaque fois, il se dévoue corps et âme, il se l'est littéralement dévoué son corps, quand même, dans le shield. Il est même revenu à la vie pour ça. Il y a plein de choses qui font que pour moi, Koulson a sauvé le shield plus de fois que les autres directeurs, c'est sûr. Je veux dire, on a une série sur ça, quoi. Donc évidemment, c'est un peu de la triche, mais le commentaire a raison. Et évidemment, le grand gagnant, le grand gagnant, c'est, 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 est-ce que vous avez compté les points ? Et il y en a deux. Oui. Alors, oui. C'était Xeco. Et c'était très serré, et c'est légitime. En fait, le truc, c'est que Jeffrey Mace, je l'ai mis en tant que directeur pour en avoir un quatrième, parce qu'il était directeur. C'est celui qui aurait eu le plus de gens se remplacés par Peggy Carter, par exemple. Ça a failli. Alphonse McKenzie, je l'aime beaucoup, mais malheureusement, on ne le peut le compter que comme un Nick Fury un peu low cost. Alors, c'est vite dit, mais à la fin, c'est ce qui est montré. Donc, évidemment, ça devait jouer entre les deux. Et le truc, c'est que les deux autres, on a là l'homme qui est le shield, ou alors le directeur le plus connu, le plus secret, le plus parano et le plus efficace. Oui, Nick Fury est quand même sacrément efficace. Il a des plans de contingence pour une plan de contingence. C'est un espèce de Batman, un peu, Nick Fury, quand même, on va se mentir. Donc, entre les deux, c'était très serré et au phytale, avec ce que j'ai choisi comme critère, ils sont égaux. Les deux sont les meilleurs. Les deux, en fait, s'il y avait une fusion entre les deux, ça serait le meilleur directeur de tout le shield entier. Voilà. Donc, voilà, qui me fait dire que les deux sont les plus grands directeurs du shield ensemble, bien évidemment. Donc, ce que je vous propose, c'est que si vous débattre en commentaire, on peut débattre en commentaire, je suis disposé à débattre en commentaire avec vous. Je vais répondre en commentaire, bien évidemment. Et voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve dans un mois pour la prochaine vidéo argumentative, qui j'espère vous plaira. Elle sera un peu différente. Ce ne sera pas qui sera le meilleur entre les quatre ou les deux, etc. Ce sera un autre débat, ne vous inquiétez pas. qui, j'espère, continuera à vous laisser poli, parce que j'aime bien que les débattes sont polis, évidemment. Je n'ai pas d'insulte dans les commentaires. Et voilà. Donc, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à débattre dans les commentaires et à vous abonner surtout. Donc, on se retrouve dans un mois pour une autre vidéo, en tout cas, donc pour le mois de mai. Et on se retrouve tout à l'heure, plutôt, si vous la voyez le jour de la sortie, pour la vidéo Pokémon sur ma chaîne principale. Et sinon, en espérant que la vidéo vous ait plu. Voilà. Allez. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.